coucou la grande famille j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont je veux juste vous partager comment j'ai brisé ces poulets ici avec les poissons donc c'est qu'on va manger ce soir comme dîner donc j'ai juste voulu partager avec vous comment je veux le faire donc voilà là j'ai mes ingrédients que je vais utiliser aujourd'hui j'avais du gingembre de céleri des oignons de citron de l'ail des mouscades donc vraiment optionnel donc après j'ai pris tous mes ingrédients je les ai mixés dans le mixeur comme je suis en train de vous montrer et j'ai aussi le bouillon de chicken et le bouillon de beef que je vais utiliser dans cette recette et ça c'est les mouscades donc voilà du coup je vais directement passer à assaisonner mon boulet et en même temps j'en profiterai pour dire un grand merci à mes fidèles abonnés merci à tous ceux qui me soutiennent et tout ce qui m'encourage aussi donc merci à vous si vous êtes visiteurs sur cette chaîne nous vous souhaitons bienvenue partager la vidéo commenter et partager aussi la vidéo et à mes fidèles abonnés je vous aime beaucoup merci beaucoup d'être là toujours avec moi en train de m'encourager commenter et partager donc voilà et bienvenue aussi à aux nouveaux abonnés si c'est vraiment vous êtes là vous ne serez jamais dessus sur cette chaîne on aura presque tout donc pour le moment je suis vraiment focalisé sur la cuisine et bientôt je vais vous partager d'autres contenus donc voilà je réponds au nom des diamantes pour le nouveau donc rester toujours branché et cliquez sur cette cloche la de notification pour ne pas rater à chaque fois que je poste donc voilà et partager la vidéo mais mes chéris partager partager commenter donc voilà et là je suis toujours en train de prendre soin de mon poulet je suis en train d'enlever la peau donc aussi tu regardes mes vidéos tu vas constater que j'enlève toujours la peau de poulet je sais pas pourquoi j'aime pas ça donc voilà là je suis toujours en train d'enlever nettoyer donc je vais faire des lignes comme ça pour que mes épices puissent pénétrer à l'intérieur du poulet donc voilà c'est parti là je viens juste d'assaisonner je veux juste de mettre les épices que j'avais mixé dans mon poulet et là j'ai mis de l'ail et du gingembre mixé donc voilà je vais juste continuer à appliquer comme ça très très bien vraiment jalousement prendre très très bien soin de ça donc le poulet quand c'est bien assaisonné vous allez aussi beaucoup aimer et surtout si vous allez faire au barbecue donc ça va encore très bien goûter là donc ça va être très très bon dans la bouche et tout donc voilà et là je vais mettre mon bouillon de beef et puis je vais encore ajouter le bouillon de chicken juste un peu j'ai déjà mis un peu du sel et du coup je veux juste masser très bien le poulet donc il faut vraiment masser le poulet donc ça c'est juste pour pénétrer les épices à l'intérieur et après avoir les masser comme ça je vais juste faire asseoir mon poulet à côté pendant quelques minutes avant de passer à la cuisson c'est parti 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 c'était parti je tiens à mentionner que j'avais deux poulets donc c'était pas juste on donc j'avais au moins d'autres poulets avec moi donc j'ai fini avec l'autre poulé et maintenant je veux faire notre second poulet donc le deuxième poulet donc je veux faire presque la même chose je veux faire des lignes comme j'avais fait avant et après je veux aussi appliquer les ingrédients à l'intérieur comme j'ai fait avec l'autre poulet là donc voilà vous allez constater qu'avec l'autre poulet j'avais coupé au du nouveau de dos et amine de france de amine comme on appelle ça au devant j'avais coupé les devant et avec cette poulet j'ai coupé par derrière donc j'ai essayé juste pour voir le chef qui est vraiment très très propre et bien donc voilà anyway tout c'est bon donc il n'y a pas il n'y a pas les quilles là et qu'il les a été au cas de poulet n'ailleurs soit liboso ou bien à ciment donc voilà mais j'avais trouvé que par devant c'était vraiment encore très bien étalé très bien donc voilà par rapport à l'autre là donc mais c'est pas grave donc voilà là je vais continuer à assaisonner aussi c'est ainsi que j'ai coupé par le devant et je veux faire la même chose de même méthode avec mes bouillons et aussi au les naturelles épices que j'ai mixé donc il faut vraiment forcer de préparer avec les épices naturelles mes chéris c'est vraiment très très bien moi je pense que bientôt je vais m'arrêter d'utiliser les bouillons dans ma cuisine parce qu'il ya déjà quelques recettes que je n'utilise même plus les bouillons donc j'ai fait avec du sel les oignons avec les épices vraiment bio et naturel donc je pense que petit à petit petit à petit je veux vraiment stopper avec les bouillons que ce soit des chicken les poulet que ce soit de cube de cube d'ailleurs j'ai déjà arrêté je ne prépare jamais avec le cube donc je pense que je vais vraiment stopper ça bientôt mais il faut toujours préparer le moral donc voilà donc je veux pas du coup stopper comme ça parce que c'est quelque chose que je suis déjà habitué à mettre un peu de bouillon donc donc ça va vraiment me prendre un peu du temps et petit à petit avec quelques recettes comme j'ai déjà commencé à abandonner le bouillon dans quelques autres recettes donc je pense qu'avec les temps je vais m'habituer à stopper ça complètement donc voilà donc ou soit j'ai l'idée de commencer à faire mes bouillons seul à la maison donc au lieu d'acheter ce qui est au store je vais commencer à faire mes propres épices et voilà c'est comme ça que je veux faire comme ça je suis sûr de ce que je veux mettre à l'intérieur et donc il n'y a pas trop de quimicaux il n'y a pas trop de produits chimiques et tout on voilà et ça c'est mon petit côte qui est le côte de porc donc le mipandi donc j'avais dans mon frigo du coup comme j'étais en train de faire le braise de barbecue donc j'avais en profiter aussi dans saisonnée ça un peu vite fait et donc voilà donc juste je peux je vais pas gaspiller mais le feu quoi on a mis à gaspiller mototé donc voilà je veux aussi kotoumbayango et après je veux directement passer aussi à faire le poisson donc mon poisson est là donc je veux juste faire entrer les épices là à l'intérieur dans ces épices que j'ai mixé il n'y a rien de j'ai pas mis du sel ou quoi que ce soit il ya c'est juste alors les épices que je vous ai montré au début là donc je les ai juste mixé et c'est tout on voilà là je veux juste être sûr que ça va bien entrer dans le poisson vous savez que le poisson est plus difficile à assaisonner par rapport au poulet ou viande parce que les poissons quand il n'y a pas vraiment de goût à l'intérieur là vraiment tu vois vraiment dégoûter ça et donc voilà donc c'est ça donc je veux juste être sûr que c'est vraiment bien entré à l'intérieur et du coup je veux les laisser aussi reposer pendant quelques temps avant de passer aussi à la cuisson et donc Sous-titrage ST' 501 Et voilà mes chéris après avoir pénétré les épices à l'intérieur j'avais transformé ça dans cette petite bol d'épicerie donc du coup je veux continuer à masser très bien et après j'ai ajouté un peu de l'huile pour moi je trouve que quand tu ajoutes de l'huile l'huile aide aussi à bien pénétrer les épices à l'intérieur très très bien donc voilà Donc du coup je veux continuer à masser petit à petit jusqu'à ce que je serai satisfaite avec mon assaisonnement Le poisson brisé ou grillé ou quoi là quand c'est bien assaisonné donc tu vas vraiment adorer surtout le poisson ici le Thompson vraiment c'est très bon quand c'est bien assaisonné donc tu vas très vraiment vraiment aimer que ça soit grillé même comme ça tu peux toujours passer ça au four ou bien passer ça dans le poids donc voilà donc griller ça quoi Donc voilà et je vais continuer à masser mon poisson très bien et après avoir massé mon poisson et du coup je vais laisser reposer comme j'avais bien dit avant et puis nous allons directement passer au feu Donc voilà abonnez-vous sur ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater des nouveaux vidéos à chaque fois que je poste vraiment je vous adore mes chéris et là je trouve que c'est bon Et voilà nous allons maintenant passer au feu et là j'étais là en train de le briser donc voilà voici mes deux poulets et le poisson que j'ai mis dans mon étoumbélia dans mon grill Et mon lémy pandi là que j'avais fait aussi donc les côtes de porc donc voilà et du coup je veux juste continuer comme ça à être patiente et j'avais aussi un peu de l'huile à côté j'étais juste en train d'appliquer au dessus donc voilà il faut avoir c'est vraiment optionnel anyway tu n'es pas vraiment obligé de faire ça donc du coup je veux juste je veux aussi mentionner une chose est que les poulets étaient rôtis Donc voilà c'est qu'ils savent bien poulets à pétain c'était pas les poulets là de like tu sais comment chez nous en Afrique donc c'était les poulets américains donc voilà les poulets américains donc voilà là je suis toujours en train d'être patiente le mélanger il faut veiller sur ça pour que ça ne se brûle pas pour que le feu ne soit pas débordé donc du coup et cette sorte de poulet ou fish c'est mange avec tout ce que vous voulez Donc du coup après moi j'avais mangé ça avec la chiquang ça ce sont des côtes de porc que j'avais fait voilà les résultats donc avec les oignons c'était très bon donc voilà et c'était pas vraiment grand chose donc c'est pour cela j'avais fait ça et voilà le poulet est là le poulet est là très très vraiment bien grillé et après après la préparation dehors au barbecue j'avais remis ça au four pendant au moins plus ou moins 10 ou 15 minutes c'est optionnel donc t'es pas obligé donc voilà et là je veux bien mettre ça dans mon ancienne avec la chiquang Donc tu peux manger ça avec tout donc aujourd'hui Donc aujourd'hui j'ai mangé un karaboué Moi j'ai mangé un peu, j'ai mangé un peu, j'ai mangé un peu, j'ai mangé un peu J'ai mangé un peu, j'ai mangé un peu, j'ai mangé un peu Donc j'ai mangé un peu, j'ai mangé un peu, j'ai mangé un peu si tu veux manger le mayonnaise ça peut toujours passer mais moi comme je suis dans mes régimes là donc pas de mayonnaise Donc les safous ici jouent le rôle de légumes pour moi Donc voilà, ça joue aussi le rôle de mayonnaise aussi pour moi Donc ma professionnelle, je vais faire ma chiquang Donc ça faut déjà, ils allouent quoi la légume Donc voilà, notre recette est là, je vais passer à la table directement Souhaitez-moi bon appétit, essayez chez vous, vous allez beaucoup aimer Assaisonnez bien vos histoires et puis brisez cela et vous allez beaucoup adorer Donc voilà mon assiette et avec les poissons aussi Donc un peu de piment, ça fait du bien Et voilà, merci d'être là avec moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo J'ai même de l'eau dans ma bouche là, au moment où je vous parle Donc c'était très 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 bon vraiment, voilà Et partagez la vidéo mes chéris, partagez, j'ai la vidéo et cliquez sur cette cloche là des notifications Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit, tu ne paies rien Il n'y a pas trop d'efforts pour s'abonner sur notre chaîne Cliquez-moi sur ce bouton rouge là, on a écrit subscribe, abonnez-vous sur notre chaîne Et puis vous ne serez jamais déçus, je vous jure, donc voilà Là je suis à la table, je veux bien enjoy mon poulet Je veux vraiment très bien enjoy mon poulet My goodness Et voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo Je vous aime, je vous adore, merci beaucoup Si vous avez aimé la vidéo, continuez toujours à partager, continuez à m'encourager Continuez à commenter, continuez à liker On se retrouve à la prochaine Sous-titrage ST' 501